Bonjour à tous, donc la première question à laquelle on a tenté de répondre c'était comment définir la date présumée de l'accouchement et le dépassement de terme avec comme objectif de définir la date présumée d'accouchement qu'on appellera DPA, de définir également ce qu'on peut appeler la grossesse prolongée et le dépassement de terme on a essayé d'être au plus près des données de la littérature mais comme vous allez le voir il y a assez peu de consensus donc parfois on est obligé de donner des définitions arbitraires donc la date présumée d'accouchement elle peut d'abord être établie de façon tout à fait physiologique, il y a plusieurs études qui se sont penchées sur le sujet ici vous voyez les données d'un registre norvégien publié dans le JAMA en 2010, donc un registre portant sur plus d'un million cinq cent mille naissances et donc on voit que sur cette courbe lycée le pic de fréquence des accouchements se situe à 40 semaines et 3 jours maintenant quand on regarde la littérature, les différentes études en fonction des pays, en fonction des modes de calcul si on considère le mode, la moyenne ou la médiane, on ne va pas avoir exactement le même pic et donc ce pic peut se situer de date présumée d'accouchement à 40 semaines et 1 jour, soit une durée de gestation à 281 jours soit à 40 semaines et 2 jours avec donc une durée de gestation de 282 jours soit 40 semaines et 3 jours, soit une durée de gestation de 283 jours par ailleurs, quand on regarde la littérature, on voit aussi qu'il y a pas mal d'études qui sont penchées sur les facteurs qui faisaient varier la durée de la gestation et on voit que la durée de la gestation varie selon certaines caractéristiques, en particulier des caractéristiques maternelles les principaux facteurs de risque de dépassement de termes, donc d'accouchement au-delà de 42 semaines plus 0 jours dans la littérature sont les antécédents personnels et familiaux de dépassement de termes donc on peut penser qu'il y a vraiment des facteurs génétiques qui entrent en jeu à ce moment-là la nulliparité, donc les femmes nullipares ont plus de risque de dépasser leurs termes l'âge maternel également a été retrouvé comme un facteur lié à la durée de la gestation un âge maternel supérieur à 35 ans est également un facteur de risque de dépassement de termes plusieurs auteurs se sont aussi interrogés sur la question de l'origine ethnique les travaux d'Emile Papernic dans les années 70 et 80 qui avaient montré que la durée de la gestation était probablement plus courte chez les femmes d'origine africaine sachant que dans ces études-là il manquait parfois d'ajustements sur les facteurs socio-économiques mais une étude plus récente publiée par Coe dans l'American Journal en 2009 donc une étude américaine retrouvait également une influence de l'origine ethnique sur le dépassement de termes et donc il retrouvait que les femmes caucasiennes avaient plus de risque d'accoucher au-delà de 41 et 42 semaines d'aménorée que les femmes d'origine afro-américaine, hispanique ou asiatique et puis le poids semble également être un facteur de risque de dépassement de termes plus le BMI est élevé, plus le risque d'accoucher tardivement est élevé donc finalement comme il y a des variations comme finalement la date présumée d'accouchement physiologique peut varier le plus souvent ce qu'on fait dans les différents pays c'est qu'on fixe arbitrairement la date présumée d'accouchement donc les pays anglo-saxons fixent cette durée à 280 jours soit 40 semaines plus 0 jours en France et dans la plupart des pays européens c'est plutôt 41 semaines plus 0 soit 287 jours et puis la sécurité sociale française a une particularité puisqu'elle compte non pas 41 semaines mais 9 mois calendaire et 9 mois calendaire finalement ça peut faire une durée de gestation de 287 jours mais aussi de 288, 289 ou 290 je vous explique, je vous ai mis des exemples si on prend une patiente qui a une date de début de grossesse au 10 septembre 2010 elle a une date présumée d'accouchement selon la sécurité sociale au 10 juin 2011 soit une durée de grossesse de 287 jours soit 41 semaines d'aménorée plus 0 jours pardon et si on prend la dernière ligne comme exemple une patiente qui a une date de début de grossesse au 1er mai va accoucher le 1er février donc dans sa durée de grossesse ne se situe ni le mois de février qui est un mois plus court en particulier lorsque l'année n'est pas bisextile et se situe aussi le mois de juillet et août qui comportent tous les deux 31 jours et qui sont consécutifs ce qui fait que la durée de gestation de cette femme là sera non pas de 287 jours mais de 290 jours soit 41 semaines plus 3 jours donc compte tenu de ces données que je viens de vous présenter pour fixer la date présumée d'accouchement on a émis la recommandation suivante considérant que la durée de la gestation varie selon les facteurs génétiques et les caractéristiques maternelles et fétales la date présumée d'accouchement n'est pas consensuelle elle varie selon les auteurs, le mode de calcul et les pays il ne semble donc pas raisonnable de privilégier une définition de la date présumée d'accouchement par rapport à une autre pour pouvoir donner une date présumée d'accouchement exacte aux patientes ça semble illusoire et finalement ça présente probablement peu d'intérêt d'un point de vue médical le praticien se doit essentiellement d'expliquer à sa patiente à partir de quelle date la surveillance va débuter on appellera cette date donc on a mis un acronyme DST pour date de surveillance de terme et à partir de quelle date le déclenchement devrait être envisagé et ces deux questions on va y répondre ultérieurement dans la présentation de CRPC maintenant pour ce qui est du terme dépassé et de la grossesse prolongée on a regardé un petit peu dans la littérature ce qui est anglo-saxonne, ce qui était défini comme post-term pregnancy, prolonge pregnancy, post-date pregnancy ou post-mature pregnancy et on voit que selon les études, il y a des variations post-term pregnancy, pour certains auteurs ça va être à partir de 40 semaines plus 0 jours pour d'autres à partir de 41 semaines plus 0 et d'autres 42 semaines et 0 ce qui semble consensuel cependant c'est ce qu'on appelle le dépassement de terme réel donc l'OMS fixe cette date à 42 semaines plus 0 donc dépassement de terme supérieur ou égal à 42 semaines plus 0 et les sociétés savantes telles que la FIGO l'American College ou la Société de Gynécologie Obsétrique du Canada a également fixé la date du dépassement de terme à 42 semaines plus 0 mais compte tenu des risques maternels et fêtaux qui augmentent en fin de grossesse on a considéré que les risques étaient plus élevés au-delà de 41 plus 0 et donc au-delà de 41 plus 0 on ne parlera pas de dépassement de terme mais de grossesse prolongée donc pour résumer donc le terme s'étend entre 37 plus 0 et 42 plus 0 avant on est pré-terme après on est en termes dépassés et à partir de 41 semaines plus 0 la grossesse est considérée comme prolongée donc pour ces RPC par convention et de façon arbitraire il serait établi pour la suite des RPC qu'au-delà de 41 semaines plus 0 jours la grossesse est considérée comme prolongée mais le dépassement de terme en tant que tel ne débute qu'à partir de 42 semaines plus 0 jours je vous remercie